Monsieur Aznavour, je suis ravi de vous avoir avec moi sur cette vidéo parce que je vous connais depuis longtemps, je vous admire depuis longtemps, j'ai de l'affection pour vous parce que je vous ai vu vivre et je me suis dit qu'il serait bon, vu ma spécialité, de vous interroger sur le fait de savoir comment vous avez réussi ce miracle de n'avoir jamais bougé de poids depuis l'âge de 20 ans. Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai jamais fait d'excès longtemps. J'ai commencé à fumer très jeune, à 12 ans. Ah bon ? J'ai arrêté à 40 ans, du jour au lendemain, je fumais 3 paquets de gauloises par jour. Non. Et j'avalais la fumée jusqu'au doigt de pied. 3 paquets de gauloises ? Oui, parce qu'on tournait dans la journée, on travaille, la cigarette est une chose. Et puis, la cigarette, ce n'est pas seulement fumer, c'est un geste. C'est vrai. Quand on l'abandonne, quand on dit je ne vais plus fumer, on ne sait plus quoi faire de ses mains. De ses mains, oui. Alors, ça a été le plus difficile, mais je l'ai fait. Ensuite, on travaillait dans les boîtes de nuit avec Pierre Roche, mon partenaire, et au Canada, j'avais commencé à boire pas mal de ce qu'on appelait des Cuba Libre. Et les Canadiens sont très ouverts, très... Sur chaque table, on avait un verre. Mais alors, attendez, là, vous me prenez à dépourvu. Moi qui croyais que vous aviez des secrets, et je crois que vous avez fumé 3 paquets. Attendez, oui, mais le secret, c'est que j'ai arrêté le jour au lendemain. L'alcool et la cigarette ? En même temps ? Non, pas en même temps, c'était pas aux mêmes époques. Mais l'alcool, j'ai été voir un médecin qui s'appelait le docteur Duf-Eutrel, qui était un médecin français à Montréal. Et il m'a demandé si je buvais, je lui ai dit oui. Et puis au matin, je m'en ai dit avec notre brandy, parce qu'il y a du lait dedans, et il m'a dit ça ne sert à rien. Et puis tout d'un coup, il a ouvert un placard grand, c'était plein d'alcool. Et il m'a dit, j'en ai reçu un tout nouveau hier, on va le goûter, vous et moi. J'ai dit d'accord, et on l'a vu, c'était un alcool de banane, dégueulasse d'ailleurs. Et il m'a dit, et ça, c'est le dernier. J'avais les palpitations, c'est pour ça que j'ai arrêté de le voir. C'est le dernier, vous arrêtez. Je dis, combien de temps ? Il m'a dit, en tout cas, 7 ans, c'est sûr. J'ai arrêté 7 ans. J'ai retenu la date. Et j'ai commencé à boire du vin que je ne buvais jamais. Je ne buvais que de l'alcool avant, quand j'ai eu ça. Mais maintenant, parlons de ma discipline. Voilà. Déjà, je suis un caucasien. Dans le Caucase, on vit très vieux. Moi, j'ai connu ma grand-mère. Elle avait 93 ans quand je l'ai connue. Elle chantait encore très fort. Elle faisait le ménage pour ses enfants. Elle avait eu des enfants qui avaient été envoyés au Koulag. Elle avait eu une vie dramatique. Elle a survécu longtemps. Il y a des assas. Et dans leur sas, c'est dans les gènes. Ensuite, un jour, j'ai décidé que je ne mangerais plus de la viande d'animaux que je peux prendre dans mes bras. J'ai éliminé le lapin. Le chat. Le chat, je n'en mangeais pas. Le rat non plus. J'ai éliminé le lapin. Et j'ai éliminé le cheval. Parce que le cheval, moi, je faisais beaucoup de cheval. On prend... Oui, par le cou. Par le cou. Alors, donc, dans les bras. Ça, il y a ça. Ensuite, j'ai décidé un jour, je ne ferai plus trois repas par jour, mais deux. Et lesquels ? Aucune importance. Ah, deux, d'accord. C'est le soir. Oui. Mais si j'ai un dîner le soir, je ne déjeune pas. Ah, d'accord. De repas principaux. Vous ne parlez pas du petit déjeuner. Ah, si, si, le petit déjeuner, c'est important. Ah, ça compte comme un repas. D'accord. Ah, oui, ça compte, moi. Donc, vous mangez le matin et le soir, en général. Et puis, si je ne mange pas le soir, je prends quand même soit une banane, soit un yaourt. Oui. Très important, le yaourt. C'est très, très bon pour la santé. Vous savez, et je n'ai jamais fait attention. Beaucoup de sel, beaucoup de sucre et beaucoup de gras. Ça n'a rien changé dans ma vie. Alors, parce que maintenant, on commence à dire moins qu'il faut faire attention à ça. Non, non, le gras, pendant longtemps, on l'a dit, il n'en faut pas. Et maintenant, on commence à dire, c'est le sucre qu'il ne faut pas. Est-ce que vous avez mangé beaucoup de sucre ? Ah, ben, moi, le matin, j'ai 5 sucres dans mon thé. Oh là là, mais attendez. Mais j'ai diminué, j'en avais 7 avant. Mais, je vais me faire tuer. Je ne finis jamais mes plats. Ah, voilà, voilà un petit secret sympa. Je ne reprends jamais d'un plat. Moi, je ne dis pas, ah, c'est bon, ça. Ah, ça, ça me plaît. Ça non plus. Donc, vous ne finissez pas le plat, c'est-à-dire, vous laissez quelque chose dans l'assiette. Si on remplit, comme dans certains restaurants, je laisse dans l'assiette, voilà. Donc, le côté quantité, c'est important pour vous ? Ah, oui, oui, oui. Vous ne touchez pas aux quantités ? Ah, non, non, pas du tout. D'accord. Je fais très attention à ça, au contraire. D'accord, voilà un secret. Jusqu'à présent, avec le tabac, l'alcool, le sucre, la banane, je me disais, mais où est le secret ? Tout ça, ce sont des secrets. Plus, je fais du jogging dans l'eau. Je ne sais pas nager. Alors, j'ai une piscine qui est grande, qui fait des 7 mètres. Je fais 10 fois tous les matins, l'aller-retour, ce qui fait 34 tonnes, 10 fois, ça fait 350 mètres. Dans l'eau ? Dans l'eau. Avec de l'eau jusque-là ? J'ai une ceinture spéciale qui se vend aux Etats-Unis, que j'accroche, et qui me tient au-dessus de l'eau. Ce qui fait que je peux faire tous les mouvements que je peux faire. Et je fais des mouvements souvent, parce que j'ai des douleurs de dos. Alors, je fais des mouvements qui me permettent d'avoir de la liberté dans mes jambes. Parce que sinon, ça fait mal dans le haut des jambes, et on se traîne. Et on a l'air d'un vieux con. Non. Si, on a l'air d'un vieux con. On a l'air. Alors, moi, je ne veux pas avoir l'air d'un vieux con. Il vaut mieux avoir l'air que la musique. Oui, mais ça, la musique, je ne l'avais déjà pas. Ensuite, j'aime les légumes. Ah, voilà un secret. J'aime les légumes. J'aime les légumes à l'oriental. C'est-à-dire, on fait les ragoûts de légumes. On fait des ragoûts d'oignons. D'aubergines aussi, non ? D'aubergines, courgettes, oignons. Tomates. Tomates, voilà. Et puis, les farcis. Et les farcis. Beaucoup. J'aime beaucoup les farcis. Et c'est de la viande de bœuf ? Très peu. Très peu. Très, très peu. De l'agneau. Agneau, d'accord. Oui. Mais pas beaucoup. Pas trop gras. Pas trop gras. D'accord. Et donc, voilà, je commence à voir les secrets. Les secrets, c'est petite quantité. Quand il y en a trop, laisser dans l'assiette. Oui. Manger deux repas au lieu de trois. Et puis, beaucoup de légumes. Alors, pour moi, là, on est complètement d'accord. Les légumes, pour moi, c'est formidable. Les légumes, pour moi, c'est courgettes et aubergines. Et aubergines. C'est surtout ça. Pas de salade. Ah, si. Salade aussi. Des concombres. D'accord. Non, non. Je ramène des graines de concombres du Liban, par exemple. Il y a les petits concombres qui sont les meilleurs, sont au Liban. Les tout petits, oui, c'est vrai. Quand je vais dans un pays où il y a quelque chose d'intéressant à manger, je ramène les graines. D'accord. D'accord. Et vous les faites pousser chez vous ? Ah oui, oui, j'ai un jardinier qui les fait pousser. Ah, d'accord. Et vous avez des petits concombres ? Non. Ah, ils sont petits. Ils sont comme ça. Ils sont très, très bons. Comme des cornichons, quoi. Voilà. Un peu plus gros que le cornichon, c'est ça. Alors ? Depuis quelques temps, j'ai des poules. Ah bon ? Que je ne mangerai jamais. Ah oui. Des poules de chez moi. Mais on a des oeufs tous les jours. D'accord. D'accord. Et les oeufs alors, vous en mangez ? Oui. D'accord. J'aime bien. C'est bien. Mais quand je suis pressé que je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit dans les restaurants, je me fais des oeufs à la tomate. Mais je les fais d'une certaine manière. Je broie la tomate dans les litres, vous savez, complètement. Oui, oui, oui. Mixer, mixer, oui, oui. Je mets les tomates dans la poêle. Oui. Dans du beurre, mais non pas dans de l'huile. Oui. Les beurres. Et ensuite, j'ajoute les oeufs que j'ai battus. Oui. Et dans les oeufs, je mets une goutte de crème fraîche qui détend l'oeuf beaucoup mieux. D'accord. Mais je suis petit-fils de cuisinier. Ah bon ? Alors je réinvente des choses. Ah, vous faites vous-même la cuisine ? Non, rarement, rarement. Mais vous conseillez la cuisinière ? C'est moi qui fais les salades. D'accord. Oui. Est-ce que vous mangez du porc ? Je n'aime pas le porc. Je dis aux gens qui pourraient aimer le porc, qui ont la religion et qui ne leur permet pas, je dis, c'est ridicule parce qu'à l'époque, on l'a fait parce que ce n'était pas bon dans les pays chauds. Oui, il y avait des... Mais moi, je n'aime pas le porc. J'aime les charcuteries, oui. D'accord. C'est du porc. Oui, oui, oui. Mais pas la viande de porc. Non, la viande de porc, je n'aime pas. Et les fruits ? Les fruits, j'en mange. Qu'est-ce que vous mangez le plus ? Alors, voyons. Est-ce que vous aimez les pommes ? Non, pas tellement. J'aime les pêches. Les pêches. J'aime les figues. Eh oui. J'aime les dattes. Ça, c'est des fruits très importants pour la santé, je crois. Les dattes et les figues. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'aime aussi ? J'aime le raisin. Oui, oui. Ben... Le... Le grapefruit, là, les... Les pamplemousses. Les oranges, pamplemousses. Ben, je prends... Je bois un grand verre d'orange le matin. Oui.